Bonjour, on va rattraper les cours, donc on va faire le 7, le 8 pardon, et ensuite le 9e cours sur les 8 et 9e jours de Homère. Alors, bien sûr, on va commencer par le 8e jour. Bon, le 8e jour jusqu'au 14e jour, nous entamons la semaine, la 2e semaine de Homère, donc celle qui est liée à ce nom-là, dans le grand nom de HM en 42 lettres, ce nom-là, voilà, qui est lié à la Dévoura, vous voyez celui-là, et donc le 8e jour, c'est cette lettre-là, le Kouf, et le 9e jour, ce sera le Rèche. On va commencer par le 8e jour. Alors, on va dire déjà que la semaine que nous parcourons maintenant, touche à tout ce qui est lié donc à cette sphère de Ghevoura, qui est la puissance, et Ghevoura c'est la puissance et la force divine, comment cette puissance et cette force divine s'expriment ? Par la justice et l'application de la justice juste, droite, qu'on dirait d'intzedek, le jugement de vérité, de justice équitable, voilà. équitable, c'est-à-dire équilibré, qui a bien sous-pesé. Bien sûr, c'est quelque chose qui n'est qu'HM, et le nom en lui-même est un nom qui, dans la correspondance de ces lettres, veut dire Kava, le Yétserava, c'est-à-dire le mauvais penchant, on n'a pas la peine de prononcer le nom, donc Kava, cette chose-là, ce qu'on appelle le Satan en fait, c'est-à-dire déchire le diable, en fait déchire le diable, c'est que Dieu est le seul qui est capte à faire cette chose-là, parce qu'il en a le pouvoir, c'est-à-dire de déchirer la rigueur, le diable ou l'accusateur. Donc, bien sûr que nous sommes tous des gens qui avons fauté, qui ont fait des erreurs, et l'essentiel de cette semaine, c'est de demander à HM, à l'éternel, et de recevoir de l'éternel, cette force en nous, cette volonté de faire le diable, l'accomplissement de la justice vraie, car si l'accusateur nous accuse, c'est parce qu'en réalité, à un certain niveau, on a enfreint, au niveau global, déjà, les lois de la justice divine, on a faussé les balances, on a tronqué les tribunals, il y a eu des gens corrompus, il y a des gouvernements corrompus, les gens ne se lèvent pas devant les vieillards, ne laissent pas la place à un vieillard, vous voyez, rentrer dans l'autobus, vous voyez, des jeunes sont assis, l'autre, le vieillard, il rentre, il n'arrive même pas à tenir debout, il y en a, c'est très, les gens ne se lèvent pas. Ça, ce sont les règles de base de la justice divine, c'est-à-dire, respecte les cheveux blancs, respecte les vieillards, pense ça pour être ton père, pense ça pour être ton grand-père, donc, le respect, c'est respecter ses maîtres, c'est respecter les maîtres en général, c'est les juges qui n'acceptent pas les dons corrupteurs, qui sont droits dans leur jugement, qui sont équitables, les flics ou la police, il n'y a pas de ripoux, voilà, donc ça, toute la base de la société qu'HM veut, c'est cette société-là. À partir du moment où nous enfreignons les lois de cette société, là, il y a un principe qui va se déclencher, qui va être l'accusateur, alors, toute la base de la fête de Homer, de cette semaine-là en particulier, c'est que cette force-là qui se dresse lorsque le « jean strict » n'est pas accompli, eh bien, cet accusateur-là, il va détruire la société, les gens, et vont se passer des guerres, vont se passer des maladies, vont se passer des souffrances, et ainsi de suite, parce que la justice divine a été dévoyée. Alors, bien sûr, le nom, qui est le nom même du nom du ticoune en grand, puisque le grand nom en 42 lettres, c'est le nom du ticoune, il y a en fait, c'est un anagramme, eh bien, c'est le nom qui est lié à, qui déchire dans cette semaine, de l'akvoura et du djinn, c'est-à-dire de la puissance et de la justice, l'accomplissement de la justice et du bon droit. Lorsque ce droit a été outrepassé, eh bien, l'accusation monte, et c'est vrai que l'accusateur ne lâche pas la personne au niveau individuel, on ne lâchera pas les sociétés, les peuples, et tout cela, tant qu'ils n'auront pas fait, se seront pas repentis devant Dieu, c'est-à-dire qu'ils auront reconnu leur erreur. C'est la base fondamentale. Alors, la base fondamentale de cette semaine, c'est reconnaître les erreurs qu'on a faites et demander à Dieu qu'il déchire l'accusateur, qu'il déchire l'accusateur, parce que tout est entre ses mains et qu'il nous donne à la place la possibilité de réparer les fautes. Alors, ça marche parfaitement avec la science qui va avec, avec le personnage qui est lié à cette science de toute cette semaine, donc, le personnage qui est lié à cette science, c'est Yitzhak, c'est Yitzhak, qui fait 208 en valeur numérique, qui est le principe, qui est 8 fois le nombre de l'éternel. Pourquoi 8 fois ? Parce qu'en fait, de Yitzhak sont sortis Yaakov et Zahû. Yaakov a fait un ticoune sur les 7 plans où il fallait faire un ticoune, c'est-à-dire les 7 sphérotes inférieures, et Zahû, il avait la clé dans sa tête, donc, dans sa partie supérieure, la clé du 8e roi, qui est David Améler, et il avait aussi la descendance de David qui va engendrer le Mashiach. Donc, si Yitzhak fait 208, c'est pas pour rien, ça veut dire que Yitzhak a déjà fait le sacrifice pour tout ce qui va sortir de Yaakov et Zahû, qui va symboliser, finalement, le monde oriental-occidental, et l'esprit d'Israël, par la suite, par rapport à l'opposition de ce qu'on appellerait le monde, les autres nations, en général, en général, c'est même pas la peine de rentrer dans les détails, mais en général, l'Europe, disons, c'est qu'il y a l'influence des Zahû dans ces 7 plans inférieurs qui, eux, sont problématiques, pas chez Zahû, mais chez ceux qui sont dans les territoires des Zahû, et Zahû va représenter aussi le principe même de, justement, de l'accusateur, c'est-à-dire la justice stricte de Dieu qui détruit tous les méchants. Voilà. Puisque la mission des Zahû, c'est de détruire tous les méchants de son temps. Alors, bien sûr, lorsque la semaine, cette semaine va se passer, alors on a vu le rapport avec l'Israq, c'est-à-dire 8, 8 fois le nombre de Yud Kivavke, c'est-à-dire, en fait, Yakov fait le Tikkun sur 7 plans, il répare 7 plans, le 8ème plan est réparé par Zahû dans sa fonction supérieure. Pas la fonction d'exécuteur du mal, mais la fonction supérieure qui représente David et Machiar. Et donc, on a 8 fois le nom d'Availlé, et le 8ème Availlor, chacun a son Nikoud, le 8ème Availlé a précisément le Nikoud correspondant à ce qu'on appellerait le 8ème roi, c'est-à-dire celui qui va être le Machiar. Alors que les 7 autres rois se réfèrent à des choses sur lesquelles on a affaire le Tikkun par rapport à des rois qui ont existé dans les civilisations pré-adamiques. On appelle ça les rois d'Edom. D'ailleurs, entre Edom et Adam, il y a 3 lettres semblables, il n'y a que le Vav en plus dans Edom, ce qui veut dire que tout le cycle qu'on a eu de 6 000 ans à faire, c'est pour faire le Tikkun des rois d'Edom. Donc, voilà. Donc la société adamique est une société qui va réparer les civilisations antérieures qui ont détruit le monde et doivent ne pas faire la même chose. Alors bien sûr, comme le challenge est difficile, bien sûr, parce qu'il faut être remis exactement devant les mêmes conditions et ne pas les faire, alors c'est pour ça que ce monde s'appelle le monde du Tikkun. Alors espérons qu'à la fin, on n'en arrivera pas à se détruire comme les autres se sont entre-détruits et ont engendré le chaos, ben, espérons que pour nous ça n'arrive pas. Voilà, mais enfin, en tout cas, on est vraiment dans le challenge maximum, maximal. Alors bien sûr, maintenant on va rentrer dans le détail du jour, on est dans le recède, donc, de la Guevoura, c'est-à-dire la bonté de la Guevoura qui est liée donc au 8ème jour. Et là, la bonté de la Guevoura, c'est-à-dire ce que va représenter, en fait, à la fois, la foi de pouvoir engendrer une société juste, l'amour de vouloir pratiquer la justice, tout ça, ce sont des mytholes sur lesquelles il faut qu'on travaille, donc l'année prochaine, puisqu'on les a déjà passées, mais on s'initie cette année, dans le 8ème jour de l'Homère qui est lié à la 1er jour de la 2ème semaine. Alors bien sûr, on va travailler sur l'amour de la justice, la bonté de la justice, c'est-à-dire que la justice soit coulante aussi, et ce n'est pas accabler trop de chercher les circonstances atténuantes, essayer de trouver en fonction des points positifs chez l'individu ou chez même une société ou dans un système quelconque de ce qui constitue l'humanité, eh bien, trouver quand même les points positifs qu'il y a dans le système et essayer, à partir de ces points positifs, de les étendre jusqu'à ce que la chose devienne complètement positive et que le négatif soit éliminé. C'est toute la base du travail le 8ème jour de l'Homère. Alors le 8ème jour de l'Homère, il est lié à la lettre Kouf. La lettre Kouf, c'est celle-ci. C'est la première ici, vous voyez, du mot Kara, du grand nom Kara Satan, qui veut dire déchirer. Alors le Kouf, c'est la base du déchirer. Déchirer quoi ? Alors le Kouf par lui-même, regardez comme c'est fort et comme c'est profond. Le Kouf par lui-même fait en valeur numérique Macom, quand on l'écrit en complet. Mais il fait aussi 100 en valeur numérique simple. 186 en valeur numérique complet, c'est-à-dire Macom. Alors, quelle est la différence entre 100, qui est le nombre symbolisant les portes de transmigration des âmes ? Et le 186 qui est Macom, l'espace. L'espace qu'on fait à la divinité pour sacraliser l'espace et en faire un hyper-espace, c'est-à-dire en faire un espace où les jours sont des jours d'élohim, des jours de Dieu. Les jours de Dieu, c'est-à-dire qu'on sacralise le temps en même temps. Un espace qui permet la sacralisation du temps parce que c'est un hyper-espace, un espace où dans lequel l'éternel est, et donc ça devient presque un espace quantique. Alors, ils font arriver vraiment à notre génération pour comprendre des choses comme ça. Et alors là, à ce moment-là, on va comprendre que le terme du couf, de ce nom qui gère la deuxième semaine de l'Homère est parfaitement en relation avec Ythrak, puisque Ythrak, symbole de la gvoura ou du dîn ou de la justice parfaite, parce que lui, il était la justice parfaite, eh bien, pour Ythrak, il utilisait le terme méa-ché-arim, les cent portes, qui sont les portes, en fait, de la transmigration des âmes. Toutes les âmes qui viennent dans ce monde passent par une des cent portes pour venir. Et donc, c'est la raison pour laquelle le mot yamim, les temps ou les jours, ainsi que keim, les récipients ou les réceptacles, chaque jour contient dans les naissances de chacune des cent portes des gens qui viennent des cent portes de chacune des cent portes d'incarnation des âmes ou d'incarnation des âmes, de transmigration des âmes, mais il y aura toujours yamim et kelim. On a yamim, le temps, on a kelim, l'espace. Pardon, oui, l'espace. L'espace, qui va représenter une fonction des réceptacles, le réceptacle, il a une place quelque part, passe en hyperespace lorsque le mot se remplit et que kouf va s'écrire kouf va paix, à ce moment-là on va atteindre 186, cet espace va recevoir 86 en plus c'est la fonction divine et va devenir un hyperespace qui contient le nom de l'éternel. Comment ? Parce que le nom de l'éternel qui fait 26 contient 4 lettres, le yud c'est 10, le he c'est 5, le vav c'est 6 et le dernier he c'est 5. On va les porter chacun au carré. 10 fois 10, 100, plus 5 fois 5, 25, plus 6 fois 6, 36, plus 5 fois 5, 25, égale 186 qui est la valeur numérique de Macomb, de l'espace, l'espace sanctifié dans lequel l'éternel qui a été, qui est et qui sera pénètre et qui donne à cette fonction spatiale-là une fonction presque, on pourrait dire, quantique. L'espace n'est plus un espace que clos, fermé, il va devenir un espace ouvert, spirituel, qui laisse passer et filtrer la spiritualité à l'intérieur de lui et qui sacralise l'espace et donc automatiquement va se sacraliser le temps parce que le temps qui se dit, qui peut s'expliquer par le symbolique de la valeur numéro, la valeur numérique de Yamim qui veut dire le temps, c'est Yamim, Elohim, les temps de Dieu. Le temps divin, alors le temps divin va transformer le temps humain en une durée et par là, ce miracle peut s'accomplir et se sentir pendant cette semaine précisément et en particulier pendant le huitième jour qui commence à inaugurer la deuxième semaine et va même mettre une préfiguration du genre l'âme à Abba, Abba qui fait 8 en valeur numérique. Alors bien sûr, ce est du huitième roi bien sûr qui va amener cette dimension-là et cette dimension-là va être la dimension où l'humanité prend conscience de ses erreurs, elle ne les réaccomplira pas et par sa volonté de ne pas les réaccomplir au niveau individuel et au niveau global parce qu'il y aura des hommes de volonté, je l'espère, qui se dresseront sur la Terre pour éviter qu'on ait le même sort que les générations qui ont précédé Adam. alors ce monde sera effectivement la, comment dirais-je, la Tigva, comment ça se dit en français, j'ai oublié, l'espoir, l'espoir du monde du Tikkun, c'est-à-dire l'espoir du monde de la réparation. Voilà. On va être mis devant l'épreuve, la même épreuve que les générations antérieures à Adam, mais on ne va pas la faire. Au dernier moment, on fait un pas en arrière, on fait attention et puis on ne fait pas l'erreur. C'est pour ça que ce monde ça s'appelle le monde du Tikkun. Alors voilà. Donc on a vu qu'est-ce que correspond ce couf en anagramme dans le nom de Kabel Rinat Amekha de Kara Satan, de Déchire le Satan. Le couf est lié au Kabel de la formule complète qui est Kabel Rinat Amekha qui forme le mot Kara en anagramme. Kabel Rinat Amekha Salvenu Taharenu Nora Donc et récepte la joie quelque part la louange de ton peuple où l'humanité devient le peuple de Dieu. C'est l'humanité entière qui pourra devenir la fin du monde du Tikkun, l'humanité de Dieu. Et à ce moment-là, Kabel Rinat Amekha Salvenu Taharenu Nora et donc et donne-nous la force de nous faire purifier amène sur nous le Shepha qui va nous purifier et qui va nous donner cette espèce de volonté d'avancer pour être purifié toi qui es un Dieu redoutable. Alors il y a un Dieu redoutable et c'est ça le Dieu redoutable qui peut déchirer ce qu'on appelle le Satan. C'est-à-dire l'accusateur. Alors à ce moment-là mais ça demande des bonnes dispositions à prendre, la bonne volonté de vouloir corriger nos erreurs. À ce moment-là, Dieu, allez, va-t'en, va-t'en, retourne à ta place, reprends ton ex-fonction et laisse l'humanité tranquille, ils vont s'arranger. ça, c'est la grande miséricorde divine. Alors le premier jour, c'est la clé de cette semaine-là où on travaille sur ce principe et sur le principe de justice et d'amélioration dans le sens de la justice et dans la volonté de construire une société juste. La science qui est en parallèle, c'est la philosophie plus ou moins hermétique, c'est-à-dire que la philosophie traditionnelle kabbalistique qui permet par le questionnement de trouver les... par le questionnement sur les causes de trouver les effets des choses et par là, on peut commencer à comprendre comment fonctionne cette fameuse justice divine, cette fameuse ashgaha pratique, c'est-à-dire providence divine et comment lorsque l'homme fait des fautes, il sème du mauvais karma comme disent les hindous, par exemple, ils sèment, finalement, ils sèment, ils récolteront ce qu'il a semé. Voilà. Alors, bien sûr, maintenant, quelle est la valeur de ce fameux mot qui est lié à aujourd'hui, on pourrait dire que c'est... la clé du jour, c'est kabbal. Kabbal, ça veut dire qui reçoit. Donc, Kabbal Rinat reçoit la joie pour le mot qui va venir après, qui va être le mot du neuvième jour, Amekha de ton peuple qui viendra le dixième jour, ainsi de suite. Voilà. Donc, on va commencer avec Kabbal Rinat Amekha qui reçoit la louange, l'exaltation à la louange de ton peuple. parce que, effectivement, dans cette exaltation et cette louange, c'est une manière de faire la devécoute, c'est-à-dire la jonction, l'attachement à Dieu au créateur et en faisant cet attachement au créateur, le créateur va guider l'humanité et les individus d'humanité qui chantent, qui appellent quelque part à l'aide divine parce qu'on est trop faible, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On a un karma chargé, l'humanité a un karma chargé, on a un karma chargé au niveau individuel, et bien, comment le changer ce karma chargé ? C'est tout le but du huitième et du neuvième jour. Huitième et neuvième jour. Et comment devenir et faire partie tous du peuple de Dieu, finalement ? L'Israël ne devient plus un Israël local mais son extension c'est l'humanité de son tiers, c'est toute l'humanité et même tout ce qui est appelé Israël en haut, ceux qui sont droits avec Dieu, les enfants de la lumière, et bien voilà, tout ça, tout deviendra cela à la fin. Alors en ce moment-là, cette extension-là, et bien, c'est la base du monde messianique et de l'accomplissement du monde messianique, c'est d'abord la louange qui va le provoquer et après, faire que l'individu fait un travail sur lui-même et par ce travail qu'il fait sur lui-même, il va recevoir l'adoucissement des erreurs qu'il a commises et qui vont lui adoucir les djinimes qu'il a eues et ça, on le verra dans le dixième jour, bon, et là, à ce moment-là, on verra qu'il y a une namtaka des djinimes qui va causer effectivement le caral, la déchirure de celui qu'on va appeler le diable ou l'accusateur. Alors, bien sûr, on va voir d'abord le Kabel, comment on reçoit. Alors, on va voir que quand on reçoit, c'est 11 fois 12, la valeur numérique du mot Kabel. Kabel, c'est 11 fois 12, on est presque à 12 fois 12, 144, vous voyez, c'est-à-dire le dernier douzième, c'est celui qui va compléter pour arriver à 144. Alors là, c'est, on est dans le, dans le, dans le 11 fois 12, c'est-à-dire dans le symbole de quoi ? Du verso. Puisque si chaque signe a 12 parties, eh bien, la douzième partie du onzième signe, c'est qu'Abel reçoit, et reçoit quoi ? Les os d'en haut qui vont t'éclairer, qui vont te permettre de te régénérer, de devenir un enfant devant Dieu et de redevenir un enfant comme le mot dit signifie Yéled comme comme il contient les lettres de Yéled. À ce moment-là, de même que l'enfant n'a pas souvenance de ses anciens d'il-goulim, mais est mis dans un monde, dans une nouvelle incarnation dans lequel on lui a nettoyé la mémoire des choses mauvaises qu'il a pu faire avant de façon à ce qu'il puisse réparer, tout en étant mis devant les mêmes faits, eh bien, c'était ça, c'est ça. Donc, Cabel reçoit en toi cette possibilité de devenir un enfant et d'être à la dimension de travailler déjà sur les douze parties du onzième signe qui est le verso qui va donner la valeur numérique de Cabel qui reçoit, ça veut dire qu'aussi l'ère du verso, c'est l'ère de la Kabbalah, de la réception, c'est la base du mot Kabbalah. Alors, bien sûr, effectivement, Cabel, c'est reçoit et tu reçois par onze fois douze. Onze fois douze, c'est quoi ? On est dans le secteur entre dix fois douze qui trouve son accomplissement dans le nombre cent vingt et le onzième fois douze qui va jusqu'au nombre cent trente-deux, on est dans les douze fonctions liées au onzième fils de Jacob qui est Joseph. Et donc, Joseph, c'est le principe même de la justice et de l'équilibre. Joseph, c'est l'accomplissement, finalement, d'une société idéale. On voit comment il a géré le royaume de Pharaon en son temps et on voit qu'en fait, ça a été un homme à la fois un grand homme d'affaires qui a su mener l'Égypte à son apogée au niveau de la Kabbalah, on appellerait ça du commerce international puisqu'ils ont fourni le pain à tout le monde qui n'avait plus le pain. Il faut le prendre sur les deux aspects et l'aspect matériel et l'aspect spirituel aussi qui représentait aussi cette fonction qu'il a redonnée à l'Égypte la possibilité de retransmettre le pain de l'éternité duquel que l'Égypte avait plus ou moins oublié puisqu'il y a eu une période plus ou moins polythéiste et puis il y a eu une tentative de vouloir rétablir le monothéisme. Seulement, ça a été mal fait par Akhenaton et là, évidemment, pas par Akhenaton et là, le problème, c'est qu'il avait un égo un peu trop développé Akhenaton donc dans la génération suivante il y a eu Akhenaton effectivement un pharaon qui a été influencé par, disons, le pharaon qui était au temps de Yosef peut-être même que c'était le pharaon le pharaon du temps de Yosef a influencé la montée plus tard au pouvoir d'Akhenaton. Alors voilà, donc ça c'est une société idéale, société idéale on a pour exemple Yosef qui va représenter le 11 fois 12 c'est-à-dire toute la tranche qui va de 120 10 fois 12 à 132 11 fois 12 et qui va représenter les 12 aspects du 11ème signe ou les 12 secteurs symboliques du 11ème signe qui vont représenter l'arrangement de l'humanité l'arrangement de la temporalité où les temps ont été marquants dans ce qu'on appellerait la réception ou l'ouverture à des mauvais karmas à des mauvaises semences d'action qui ont entraîné des fautes sur lesquelles il va falloir les réparer et puis ensuite il va y avoir donc la réparation de ces 12 secteurs-là du temps parce que on va devenir par le glis en buvant les eaux du glis si on peut dire en les recevant les récepteurs en étant qu'à bel otam on les reçoit et bien en recevant cette sagesse qui vient d'en haut et bien automatiquement l'humanité se transforme et on pourrait dire c'est l'humanité nouvelle qui renaît c'est pourquoi le signe futur de l'humanité messianique sera l'ère du verso voilà donc ça c'est pour dire déjà en gros en quoi ça préfigure et puis maintenant on va rentrer dans les noms qui sont selon le système que j'ai appelé des lettres intérieures à l'intérieur des lettres quels sont les noms de dieux qui sont dans le kabel voilà alors on va les lire en plus ou moins et les expliquer on va les expliquer en gros alors kabel pour être kabel pour recevoir il faut savoir d'abord que c'est ce lié à la lettre kouf de kabel et bien lié à la lettre kouf de kabel il faut bien comprendre que pour sacraliser l'espace-temps il faut bien prendre conscience qu'il y avait un monde antérieur dit originel et ce monde là s'appelle kadmon c'est pourquoi la première des lettres du premier nom de dieu attribue c'est à dire qu'il est le dieu qui est kadmon antérieur originel et ce dieu là qui est kadmon originel qui est symbolisé par le carré symbolique de le carré du chacolette du nom de yudke vavke qui est l'éternel il a été et il est et il sera qui va sacraliser l'espace-temps et en faire un espace-temps nouveau qu'on va récepter des eaux nouvelles venant d'en haut de sagesse qui vont améliorer au monde alors kabel rahoum kadmon pardon kadmon c'est kabel d'abord kadmon et rahoum rahoum qui signifie il est miséricordieux sans la miséricorde c'est impossible de recevoir c'est pas avec la rigueur qu'on peut recevoir ces choses là parce que la base c'est d'arriver à détruire l'accusateur dans le travail que nous faisons dans cette semaine là de l'omère et donc le premier jour déjà on te dit attention sache qu'il y a kadmon chaque chose à son état originel kadmon elle est pure elle est bonne si on a fait des erreurs dans l'espace-temps à des moments donnés on peut les réparer mais pour ça il faut être rahoum rahoum c'est à dire pas dire ouais vous aurez droit à l'enfer éternel et machin ça n'existe pas tout ça Dieu n'est pas un dictateur vous comprenez il donne à chacun la possibilité de se repentir et de réparer ses fautes même celui qui en a fait énormément il peut arriver à les réparer maintenant bien sûr il y a des fautes extrêmes je ne sais pas mais de toute façon je ne peux pas imaginer que même ceux qui ont fait ses fautes extrêmes ils paieront aussi à l'extrême mais pas pour l'éternité non plus donc l'enfer éternel ça n'existe pas c'est une mauvaise traduction dans la compréhension des textes antiques il est celui qui est poté alors bien qui ouvre bien sûr saufé et en même temps vous voyez quand on scrute quand on regarde vers et on scrute donc il est à la fois poté à il est saufé il scrute les profondeurs de l'individu mais en même temps il donne la possibilité d'ouvrir des portes par lesquelles l'individu qui reçoit le sheffard ou la lumière divine de pourvoir sa transformation et bien évidemment il va lui donner cette possibilité d'être saufé aussi c'est à dire de voir et alors à ce moment là pour ça il est ravkoar il est ravkoar c'est à dire grande puissance grande puissance il est tomère tomère ça veut dire celui qui transmute vous voyez transmute et en même temps il est Eloha il est ton dieu c'est ton dieu qui transmute ton dieu personnel qui est le dieu aussi universel mais qui travaille sur toi aussi qui te donne si tu le veux et si tu veux être positif cette possibilité de transformer mais attention cette possibilité de transmutation c'est pas dans le passé que tu vas la trouver c'est pas dans le futur ou en spéculant sur le futur ou en spéculant sur le passé c'est dans le présent pourquoi ? parce que la seule chose qui est liée au couf en minouille c'est à dire à l'espace et à sa sacralisation par le nom de Dieu qui s'introduit dedans c'est le c'est le c'est le c'est cette force qui vient d'en haut elle vient elle est divine et donc seule cette providence qui est à la fois universelle et transpersonnelle c'est à dire elle passe chez tout le monde et chacun individuellement et bien elle est capable de transmuter l'individu parce qu'elle est en chacun donc chacun peut être transmuté s'il se réfère et se connecte avec le Dieu qui est appelé le Dieu Kadmon originel et originel quand il a donné toutes les âmes à l'origine elles étaient toutes pures même celles qui ont provoqué les brisures avant l'ère adamique et bien elles sont toutes revenues dans ce cycle là adamique pour réparer les erreurs qu'elles ont faites voilà alors c'est pareil au niveau individuel comme au niveau global alors ensuite il est le Bohen c'est à dire celui qui scrute et sonde les reins et les les reins on est dans la deuxième lettre là de Kabel qui scrute les reins et les cœurs voilà et c'est surtout ça il faut qu'il scrute les cœurs et les reins voyez parce que seul celui qui scrute les cœurs et les reins est capable de juger et de voir les bons points qu'il y a chez l'individu et d'être miséricordieux et de donner toujours une dernière chance voilà et puis il est en même temps de Dover il est celui qui parle et la chose s'accomplit parce que le mot de Dover ça vient à la fois d'Avar veut dire une chose d'Avar veut dire une parole et puis d'Avar veut dire une action donc l'action elle se fait dans le temps d'Avar la parole c'est l'être qui la prononce on a être temps et puis on va avoir espace au travers de D'Avar la chose les choses qui sont arrivées donc on a espace temps être voilà au travers alors il y a le Dover celui qui parle et au moment il parle l'espace le temps et l'être sont créés voilà alors donc à toi de te référer à cette chose là et de savoir que cette puissance créatrice vient et en même temps met de l'ordre dans l'espace-temps alors c'est à cette chose là seul le Boré le créateur est capable de le faire et le fait bien sûr et tous les individus ont le libre arbitre et c'est en fonction de leur libre arbitre qu'ils peuvent accomplir le tikkun sur les choses voilà alors donc effectivement ils arrivent à mettre de la clarté dans le jugement et de la clarté dans la manière dont ils vont construire ce qu'on appelle la société idéale avec des juges et un gouvernement une armée correct un gouvernement correct des juges correct et voilà c'est ça qui fait la base de la société idéale pure droite alors bien sûr il est le Moshel celui qui contrôle les mondes et ça c'est dans le Lamed qu'on le trouve dans la dernière lettre alors il est le Moshel celui qui contrôle les mondes qui les dirige et les contrôle et on sait que Moshel contient les mêmes lettres que Shalom donc c'est logique il a qui les monde par le Shalom et donc il dévoie par là sa redoutabilité et sa puissance parce que c'est comme ça qu'il montre par cette manière de conquérir les mondes par la paix qu'il est le Dieu universel et qu'il est le Dieu qui instaure la paix dans l'univers ainsi que on sait que le mot paix est le nom de Dieu lui-même la paix est le nom de Dieu lui-même voilà alors il est en fait le délivreur le Moshia le Moshia c'est à dire le délivreur c'est lui qui est le véritable délivreur il ne faut pas attendre après des hommes il faut voir d'abord l'éternel parce que même si Dieu choisit des hommes pour l'accomplissement de certaines choses il faut attendre d'abord que ces hommes soient désignés on voit qu'on est sûr qu'ils sont de Dieu et puis leur travail se doit être pour la paix voilà et pour la Chachamut ou le Chorma c'est à dire la sagesse qui est apprendre de tout le monde donc respecter l'autre voilà ça c'est la base du sage donc voilà et après Satoum même les choses qui sont fermées il a fait aussi fermé il a fait ça veut dire il y a des choses qui sont fermées tu ne les connais pas tu ne rentres pas dedans tu ne comprends pas comment elles fonctionnent et bien il les a faites celle-là aussi et il est finalement le grand rocher des mondes celui qui maintient l'espace-temps tel qu'il est et qui va permettre à des moments donnés de bouleverser l'espace-temps dans des codes secrets de l'espace-temps pour influencer un changement quelque part dans l'espace-temps qui va occasionner une réparation et qui va occasionner une transformation de l'individu donc ne tuez jamais l'enfant qui est en vous parce que l'enfant est la clé de la régénération voilà soyez même adultes mais ne tuez jamais l'enfant qui est en vous parce que c'est cet enfant qui est en vous qui vous acheminera vers la voie de la connaissance et de la transformation divine qui est liée à l'heure du verso voilà alors on a fini le huitième jour mh 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 mh